Fasile et ses filles, épisode 148. Sinan se réveille de sa cuite, mais elle est toujours sourd. Omuru, lorsqu'elle se réveille et voit sa mère, elle est heureuse et elle le montre à Gokhan qui est aussi heureux pour elle. Yassine, pendant ce temps, quitte la maison et était de son côté heureuse car elle se dit bientôt elle va vivre sa vie avec Yassine et leur bébé. Sinan lui se rappelle quand Hazan s'offusquait. Quand il accusait d'aimer son frère, il se rappelle encore quand Hazan l'a quitté en l'avouant avoir repoussé les sentiments qu'elle avait mais son coeur n'y arrivait pas, en colère immonde dans sa voiture. A la maison, Azim donne une mission à Sevda. L'avocat arrive aussi. Fasile pendant ce temps rend ses bijoux qu'elle va emmener vu qu'elle s'apprête à quitter le manoir. Sevda vient lui dire que monsieur Azim a demandé de laisser ses bijoux et les cartes de crédit, c'est le choc. Pour Fasile, elle va directement le voir. Elle le trouve avec son avocat. Azim lui demande de bien se comporter mais elle lui rappelle que c'est lui qui s'est comporté mal en l'envoyant la domestique. Il lui dit l'avoir fait parce que c'est son parent et ne voulait pas la gêner. Elle lui demande si c'est correct de lui reprendre les bijoux qu'elle a toujours portés, qui puisait sa belle-mère. Il lui dit qu'elle ne lui a jamais donné ses bijoux vu qu'elle les a eus par ce mariage et ses cartes de crédit aussi. Il lui dit par contre sa fille pour mener tout. Il lui dit encore qu'il va aller finaliser les documents du divorce à Gaspasile. Yacine de l'autre côté passe voir sa mère. Il lui dit qu'il va maintenant récupérer son fils. Yagis lui arrive au travail. Il est choqué de voir le local en mauvais état. Pendant ce temps, Tina n'arrête pas de se ressasser les propos d'Azan, qu'elle a tout essayé, mais ne peut pas nier ses sentiments. Su lui croit voir Azim. En colère, il décide de la tuer. Il fonce la voiture vers elle. Pendant ce temps, celle-ci prend le temps d'écrire à tous ses proches. Etie l'appelle. Elle lui demande lors de son départ. Azim lui fait croire qu'elle part le soir. Etie lui dit après ses courses qu'elle viendra la voir plus tard. Azim l'accepte. Après l'appel, Azim se dit qu'elle est désolée pour sa soeur. Elle prend ses bagages. Elle décide de partir. Elle se rappelle lorsqu'elle venait d'avoir cet appartement. Elle se rappelle aussi s'agacer Yagis et trouver l'idée mauvaise. De retour à la réalité, elle se dit qu'elle n'aurait jamais pu venir ici. Elle s'en va. À la queue, elle remet les lettres pour Sinan, sa mère et Etie. Elle s'en va et tombe sur Farah. Farah lui dit qu'elle pensait qu'elle voyageait le soir. Azim lui remet les clés. Elle lui dit que c'est maintenant son appart. Elle s'en va. À l'entreprise, pendant ce temps, Yagis tente d'appeler Sinan. Il prend le prospectus avec Azim dessus. Il se rappelle des reproches de son père. Il doit se comporter comme un frère. Il ne doit pas l'oublier à cause de cette fille. Il regarde la photo. Il décide de ne plus appeler Sinan. Fasile vient dire à Etie que son mari lui a pris toutes ses affaires. Elle dit à Etie. Elles vont juste suivre Azim en Allemagne. Ça fait sourire Etie. Elle lui dit qu'en Allemagne, on l'attend, on lui donnera la citoyenneté. Fasile demande à Etie de courir vers son bonheur misérable. Elle demande à Etie de faire sa valise. Fasile décide d'emmener au moins les bijoux luxueux d'Etie. Et là, le coffre est vide. Il est choqué. Elle lui demande où sont-ils. Etie lui dit qu'elle a tout renvoyé à Azim. Ça agace Fasile. Etie lui dit qu'ils quitteront cette maison comme elles sont arrivées avec rien. Fasile ne comprend pas. Fasile prend les vêtements luxueux d'Etie pour les mettre dans la valise. Elle lui dit qu'elles les vendront au moins pour vivre. Etie refuse. Elle le remet en place. Céline arrive. Elle embrousse son père. Elle lui demande si elle peut sortir. Père et fille discutent un instant. Céline s'en va. Azim lui demande si elle a des nouvelles de son frère. Elle lui dit non. Pendant ce temps, celui-ci est bloqué sur le ravin. Un faux pas y tombe. Fasile ne comprend pas Etie. Etie lui dit qu'elle veut partir librement de cette maison. Fasile demande ce qu'elle mangera. Fasile lui rappelle et n'en rien. Pas même un sou et nulle part où aller. Elle lui demande de penser à l'enfant. Etie lui dit qu'elles ont une maison où vivre. Elle lui dit la maison de Yacine et elle sera toujours la bienvenue. C'est le choc pour Fasile. Etie lui dit que ses ambitions les ont ruinées. Azim, pendant ce temps, passe voir son père. Elle lave le cimetière. Elle dépose les fleurs. Elle lui parle de son voyage. Yagiz lui quitte l'entreprise. Il se dit qu'il va être au moins lui, ne fils qu'un seul jour. Pas uniquement le grand frère. Il quitte les lieux. Fasile refuse que Etie signe les papiers. Etie dit à Azim, sa fille est enceinte et il la met à la rue. Etie signe son sourciller sur la gifle. Pour Azim, il est secoué. Sina lui continue à se battre pour tenter de sortir de cette voiture. Azim arrive dans le quartier. Les enfants qu'elle laisse souvent la voie, ils courent vers elle. Fasile est de l'autre côté voie rouge. Et dit à Azim que le contrat contient des irrégularités. Et sa fille est naïve. Elle lui dit ensuite qu'elles ne savent pas où aller. Azim dit à Fasile qu'il a une maison et Etie peut y vivre. Mais Etie refuse. Fasile a trait de stupide. Etie remercie ensuite Azim pour tout ce qu'il a fait pour elle. Elle lui dit qu'elle n'oubliera jamais l'amour et la patience qu'il a eu à son égard. Etie lui dit encore que personne ne l'avait donné autant de tendresse comme lui. Sa souffle Fasile, elle quitte le salon. Etie remet sa bague à Azim et demande à Azim de la pardonner un jour. Elle lui dit ensuite qu'elle et son fils ne l'oublieront jamais. Azim est touché. Etie s'en va. Fasile lui dit que son Yacine n'est pas bon pour elle et son bébé. Etie prend sa mère pour partir. Elle refuse. Fasile lui dit qu'elle n'est pas arrivée dans ce manoir sur un tapis rouge. Mais elle a travaillé dur pour être dans ce manoir. Elle demande donc à Etie d'attendre un instant. Elle doit dire au revoir au manoir. Elle se met à pleurer et à parler à la villa. La voiture de l'autre côté de Sinan s'écroule dans le ravin. Et elle se fracasse. Fin de l'épisode 148 1 1 2 3